Marshmallows, mangue, orange, ananas, ce ne sont pas des parfums de glace, mais des saveurs associées à la nicotine. Les puffs sont devenus un phénomène de mode inquiétant. 13% des 13 saisons font usage de ces cigarettes électroniques jetables, malgré l'interdiction au moins de 18 ans. En France, son interdiction est envisagée, la Polynésie pourrait suivre le pas. Mereine Gamblin, Patrick Singsing. Une bouffée au goût sucré qui cause de graves effets sur les poumons. C'est la nouvelle cigarette préférée des adolescents. Commercialisée depuis moins de deux ans, elle a déjà envahi les collèges et les lycées de Polynésie. J'étais juste pour sortir avec mes amis, et comme tout le monde suivait, du coup j'ai suivi aussi. Pourquoi rien, franchement ? Maintenant c'est comme une nouvelle mode. Ça coûte vers 2700, après ça dépend de quelle cigarette, mais ça peut aller jusqu'à 3000, 4000. Et t'en achètes tous les combien ? Tous les deux semaines. C'est vrai que par relation d'accord ? Ouais. Pour les vendeurs, les bénéfices sont là. Nathalie, par exemple, en vend 10 à 20 par jour. Mais même si le marché est juteux, pas question de prendre de risque. La vente de cigarettes électroniques jetables, c'est interdit aux mineurs. Nous, à chaque fois que les mineurs viennent au magasin, systématiquement on leur demande une pièce d'identité. Il y en a pour tous les goûts. Fraises, pastèques ou bubblegum. Un véritable bonbon empoisonné qui prend beaucoup trop d'ampleur sans aucune loi pour limiter les dégâts. En fait, on a réglementé la loi sur le tabac il y a 10 ans. Aujourd'hui, on assiste à des nouvelles générations qui commencent par ça et qui commencent à être complètement addicts. Le taux de nicotine à l'intérieur est même plus élevé que ce qu'ils peuvent fumer en parallèle. L'autre risque de ces cigarettes, c'est la pollution. Une fois endommagés, leurs batteries au lithium peuvent provoquer de gros incendies. Ça peut être très nuisible pour nous. Donc ce que nous demandons aux gens, c'est tout simplement de considérer cet appareil comme un appareil électronique. Pour savoir où il faut le déposer, il suffit d'aller sur notre site internet www.fenoma.pf. Dans la même dynamique que la métropole, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande et bien d'autres pays, L'interdiction pure et simple de la PEUF est donc envisagée par le gouvernement local d'ici la fin de l'année. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.